Salut tout le monde, alors comme j'avais dit, je ferai en sorte de vous faire quelques vidéos sur la version 2.7 parce que je sais qu'il y a encore des personnes évidemment qui ont des ordinateurs de faible capacité ou de faible performance bon, je me suis dit je vais repartir sur 2.7, mais croyez-moi c'est galère parce que franchement je me suis dit, il y a pas mal de choses, par exemple les raccourcis calés, je ne sais plus comment on faisait donc désolé, mais vous n'aurez pas par exemple les raccourcis clavier, je vais essayer de faire quelque chose de simpliste alors ce qui va m'intéresser par rapport à cette vidéo, c'est de vous expliquer les rigid body alors je ne vais pas aller très loin, mais j'avais fait quelque chose sur la version 2.8 je vous montrerai à la fin la vidéo que j'ai faite, ainsi que l'animation sur la 2.8 avec des capes là je me suis dit, tiens, et si je vous montrais pareil sur la version 2.7 parce que ça je ne crois pas que je l'ai évoqué par rapport à toute la liste que j'ai pu vous faire vous regardez la playlist Blender 2.7, vous verrez qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes donc par défaut, évidemment on a le cube, donc on va faire ici de se mettre en mode édition alors vous me verrez très souvent me tromper entre le bouton droit et le bouton gauche puisqu'évidemment la 2.7, ils ont inversé, la 2.8, ils ont remis en normal, c'est-à-dire le bouton gauche et la 2.7, c'est le droit, donc très souvent je vais un peu me planter donc là, bouton droit de ma souris pour pouvoir sélectionner ma face avant toute chose, ctrl tab pour récupérer face et je vais faire en sorte de faire quelque chose comme ça ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement essayer de créer comme une espèce de petit cap là ok, après je pourrais faire quelque chose comme ça, voilà, c'est pas mal je ne vais pas faire de mesures, je ne vais pas faire à ce niveau-là je veux juste vous montrer quelques petits trucs assez intéressants que j'ai remarqué qui peuvent aussi être intéressants sur la 2.8 quand je ferai une autre vidéo mais ça sera évidemment dans l'autre playlist là je me mets en mode édition, j'appuie sur 1 pour être en mode alors là, je ne suis pas bon, je vais plutôt faire comme ça je vais me servir clairement de ces trucs-là en passant au BT, tac, ici je vais mettre moins 90 voilà, parfait, donc vue de face, c'est ce que je voulais je suis en orthonormé, j'ai Z et je vais essayer de remonter celui-ci là, vous voyez par exemple, mon centre, mon origine n'est pas bon donc je vais aller à cet endroit-là origine tout géométrie, et là, je suis OK donc là, je vais cliquer ici, je fais pas mal de clics à mon avis parce que je n'ai pas le choix parce que franchement, la 2.7, wow ce n'est pas vraiment évident de se remettre par rapport à ça mais bon, comme je vous l'avais dit, je vais me remettre à ça ici, je vais faire un CTRL TAP pour être en Edge récupérer celui-ci, faire un G alors c'est X, on va faire quelque chose comme ça ce qui va m'intéresser, c'est qu'il y a une boule qui va descendre et qui va fracasser, mais différent alors ça pourrait être des dominos, ça pourrait être des cap-là bon, le principe, c'est juste de vous expliquer comment cela va fonctionner on va aller à peu près ici ensuite, je vais me mettre en 1 je vais faire un Extrude et on va faire un truc dans ce style-là voilà, super après, je me remets ici en mode objet je vais faire un S, Y pour agrandir celui-ci quelque chose de ce style-là, c'est pas mal OK alors déjà, première chose ce qu'on pourrait faire, alors il y a deux solutions vous verrez que, dans la vidéo où je vous montrerai j'avais fait en fin de compte un tube où vous aviez une espèce de grosse boule qui tombait dedans et qui permettait de tout exploser bon là, je n'ai pas voulu aller trop loin parce que je vais sûrement faire une autre vidéo sur la 2.8 là aussi, pensez à une chose toutes les vidéos que j'ai pu faire sur la version 2.7 ou la version 2.8 très souvent, il y a beaucoup de similitudes et heureusement, parce que croyez-moi, il faudrait tout réapprendre mais il n'empêche que quand vous apprenez sur la 2.8 ou quand vous apprenez sur la 2.7 vous verrez que quand vous passez sur la 2.8 toutes vos bases, tous vraiment vos socles de base évidemment, vous ne les avez pas perdus vous avez perdu quelques notions de raccourci clavier mais pas tant que ça moi franchement, j'ai trouvé que c'est... enfin, en tout cas, c'est mon ressenti à vous de voir, mais je vous avais dit que je vous ferais des vidéos donc on va faire une vidéo alors, ici Shift A ça, vous voyez par exemple, ça n'a absolument pas changé on va mettre la petite bouboule donc j'appuie sur Z pour être en mode filaire on va se mettre ici ce qui va m'intéresser, c'est que ma boule va tomber ici et descendre à cet endroit-là bien évidemment, Blender, il faut savoir que il fonctionne depuis assez longtemps avec ce qu'on appelle les Rigid Body les Rigid Body, ça va être tout simplement le fait qu'on va pouvoir transformer un objet en dur vous voyez par exemple, si j'appuie ici sur ma Timeline je vais un petit peu monter ça alors, ce n'est pas ici il y a plein de trucs où je vais me planter, c'est certain parce que... donc je vais appuyer ici sur ma Timeline et vous allez voir que ma boule il ne se passe rien ma boule ne tombe pas, lui ne tombe pas, personne ne tombe pourquoi ? parce qu'en fin de compte, je n'ai rien défini pour l'instant alors, les Rigid Body, vous les retrouvez de deux manières en tout cas, pour la version 2.7 vous les retrouvez ici, c'est marqué physique vous allez pouvoir transformer celui-ci en active ou en passive qu'est-ce que ça veut dire ? si je clique sur active, elle se trouve en vert si je reviens maintenant au niveau de ma Timeline et j'appuie sur le bouton lecture vous allez voir que ma boule tombe et elle traverse carrément ma paroi moi, ce que je voudrais, c'est que ma boule qui soit ici tombe et glisse et roule dessus tout simplement Blender permet de faire ça donc j'appuie le bouton droit de ma souris et non gauche que j'ai fait à l'instant je vais cliquer maintenant sur lui et cette fois-ci, je vais cliquer sur Add Passive ok ? recommençons et regardons ce qui se passe si j'appuie sur le bouton lecture, cette fois-ci vous voyez, on a bien maintenant ma boule qui tombe impeccable qui va traverser lui, pourquoi ? parce que pour l'instant, ce petit coco il est encore en actif alors si on regarde un petit peu on va aller ici vous voyez, il se marquait une espèce comme si vous avez coché quelque chose et là, vous avez donc le fameux Rigid Body ici, vous avez donc le Passive ou l'Active vous avez compris qu'en gros, le Passive ça va être quelque chose qui va être en dur, solide donc ça ne m'a pas bougé par contre, l'Active, c'est que lui, en fin de compte il va prendre en compte l'apesanteur en l'occurrence, 9,81 N par mètre je crois, un truc comme ça je ne sais même plus où c'est planqué, ça de mémoire, c'était c'était, c'était je ne me rappelle plus peut-être ici, peut-être là, oui donc c'était alors, la gravité, elle est là 9,81 N, je crois que c'est ça va être ça, oui donc là, en fin de compte celui-ci prend en compte l'apesanteur tout simplement vous pourriez évidemment faire des choses différentes si vous ne voulez pas d'apesanteur dans ces cas-là, votre boule va réagir différemment si je prends maintenant ici ma petite bestiole pour l'instant, si je reviens au niveau des Rigid Body on n'a rien, on va cliquer ici et je vais laisser en actif là, j'ai une masse de, je crois que c'est des kilos j'ai un kilo on va voir ce qui se passe vous allez voir que des fois cette petite bestiole se met à trembler pourquoi ? parce qu'en fin de compte puisque la gravité prend en compte mes différents objets si l'objet a quelque chose de moins costaud en poids tout simplement soit mettons du liège ou un truc comme ça il est possible qu'il tremble ce qui m'arrive très souvent vous verrez que je vais vous faire quelques démos mais je n'irai pas très loin par contre, sur la version Blender 2.8 j'avais été beaucoup plus loin j'avais été jusqu'à presque 10 000 Kaplan là, je vais en mettre une dizaine, une vingtaine, pas plus mais encore une fois c'est juste pour vous montrer le principe de base donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on va cliquer sur le bouton lecture en espérant que lui ne va pas se mettre à bouger vous voyez, il a un petit peu bougé mais bon, tout va bien et il bascule c'est exactement ce que je voulais donc c'est cool vous voyez, comme je vous disais lui, il est physique lui, il est passif il va bien rouler et rentrer dedans impeccable, c'est ce que je voulais ce que j'aimerais faire maintenant c'est essayer de dupliquer celui-ci donc je vais appuyer sur Z pour être en mode solide récupérer celui-ci Shift D on va faire un X et on va le positionner à peu près ici alors la question c'est est-ce qu'il est positionné correctement au niveau de mon sol je vais choisir celui-ci je vais appuyer ici au niveau du snapping Shift Table, raccourci clavier je vais choisir face et je vais faire un GZ pour être sûr qu'il est bien positionné dans ces cas-là, lui je vais le dégager et on va recommencer pour voir si ça fonctionne je vous dis, c'est rend très simple ce que je vous montre mais je ne crois pas l'avoir évoqué dans les Rigid Body sur la version 2.7 voilà, super, ça marche qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? on va tout simplement prendre celui-ci faire un Shift D alors là, ça sera du Y perdu, X on va se positionner à peu près ici comme il a copié celui-ci il a récupéré évidemment les mêmes propriétés alors c'est pareil là actuellement mon élément ne bouge pas trop si j'appuie ici au niveau de ma timeline et je rappuie ici vous voyez, ça tremble un petit peu mais ça va, ça ne tombe pas trop donc là, ça me renverse bien les deux c'est cool, c'est ce que je voulais vous allez pouvoir, si vous souhaitez par exemple, en cliquant ici modifier sa masse c'est que là, vous pouvez voir que ma masse, en fin de compte elle fait 1 kg mais en allant où c'est marqué ici l'onglet physique on va pouvoir modifier calculer la masse par exemple, lui, je lui mets du fer comme ça, ça me permet vraiment de tout balayer directement et lui, en ces cas-là si vous voyez qu'il tremble trop vous avez deux solutions soit vous allez pouvoir calculer en fin de compte vous voyez, on va lancer ici la timeline et avant que la boule arrive à percuter vos éléments ici, ce premier objet et ce deuxième objet si vous regardez bien pour l'instant, il est marqué dynamique dans ces cas-là, il suffirait de décocher dynamique donc si j'appuie sur I vous voyez, on peut insérer une clé ça, c'est vraiment génial et en jouant sur ce paramètre vous allez pouvoir tout simplement dire ok, pour l'instant tu fais comme si tu fais le mort et arrivé à l'impact hop, je me mets en dynamique normalement, il n'y a pas de souci il ne doit pas tomber donc là, si je relance ma lecture il ne se passe rien parce que j'ai fait quoi ? je ne sais plus on va voir vous voyez, ça tremble on voit que ça tremble ok, super, ça marche donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? ce que je vais faire maintenant c'est que je vais charger une autre scène pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça voilà, vous voyez, j'ai fait le principe c'est exactement le même j'ai fait en sorte alors je ne vais pas vous faire un cours complet sur les rigid body puisque je crois que je l'avais fait sur la version 2.8 franchement, regardez 2.8, 2.7 c'est pareil il y a vraiment très peu de différence il y a pas mal de choses sur Blender qui n'évoluent pas tant que ça heureusement par contre, à l'heure actuelle ce qui évolue énormément c'est évidemment la sculpture alors la sculpture c'est une bombe et les moteurs de rendu là, c'est rien à dire la vitesse de moteur de rendu surtout par rapport à la 3.0 waouh mais comme on est sur la version 2.7 et que je vous disais que je vais faire des vidéos sur la 2.7 ben, regardons ce qui se passe ici, j'appuie sur le bouton lecture ma boule descend tout va bien et vous voyez boum je fracasse tout alors évidemment après il faudrait faire du shading c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir modifier celui-ci mais déjà ce que je voulais vous montrer c'est la technique alors ce qu'on peut faire c'est se mettre ici en Z et peut-être pourquoi pas essayer en appuyant sur B d'en faire plus tiens, on va essayer vous voyez soyons fous donc là je me mets comme ça ici je vais appuyer sur Z pour être comme ça je vais faire un G Z hop je suis bien en snapping par rapport si on regarde ici par rapport à mon vertex c'est cool j'aimerais bien le faire encore une ou deux fois Shift D ok G Z je le mets ici regardons ce qui se passe il est possible qu'au bout de moment évidemment ça va trembler puisque je vous dis ça joue par rapport à la gravité c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il fallait cocher dynamique avant l'impact de la boule vous le décochez avant l'impact et dès que la boule va attaquer mes dominos hop les dominos vous décapent là ben là vous modifiez vous faites en sorte de faire quelque chose de différent donc là je vais appuyer sur le bouton lecture vous voyez on sent que ça bouge un peu quand même c'est pas encore ça mais voilà voilà donc c'est cool alors après vous allez pouvoir modifier la boule modifier les éléments et ainsi de suite donc là je suis en moteur de rendu render effectivement on va se mettre déjà en cycle pour commencer on pourrait se mettre ici alors si je ne me trompe pas c'était hop c'était comme ça là évidemment j'ai pas de lumière donc c'est super moche c'est juste vous montrer que ce qui est assez sympathique c'est qu'on peut faire ce genre de truc sur par exemple l'ender 2.7 croyez moi si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur la bender 2.8 ou 3 parce que vous n'avez pas une bécane assez puissante déjà 2.7 vous allez vraiment pouvoir vous amuser donc ce que je vais essayer de faire c'est de vous trouver des petites astuces des machins qui peuvent vous amuser et vous allez pouvoir comme ça progresser continuer à progresser et quand vous passerez sur la 2.8 ou la 3.0 vous n'aurez aucun problème là je vous montre une vidéo comme je vous disais que j'ai fait par rapport au Kapla vous pouvez voir la première qui est on va dire sur 5000 Kapla ça s'écroule carrément et là je vous montre une autre où carrément j'ai fait 5 puis après 10 000 Kapla comme ça ça vous permet de voir la différence voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo comme je vous dis c'était vraiment un petit clin d'oeil par rapport à Blender 2.7 je ferai tant de temps des vidéos n'hésitez pas à me poser des questions si vous dites tiens dans ta playlist tu n'as pas parlé de ça est-ce que tu pourrais parler de ça si je suis capable parce qu'évidemment il y a tellement de choses à apprendre sur Blender croyez-moi je suis maintenant formateur il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre il y a vraiment beaucoup de choses à assimiler c'est un truc de fou là je suis en train de travailler sur le feu waouh il y a tellement de choses à voir que un truc de fou mais bon si vous avez des questions posez-les dites tiens j'aimerais bien qu'il me fasse une vidéo sur la 2.7 par rapport à tel truc j'ai pas compris je vais essayer de voir ce que je peux faire je vous promets rien mais au moins je vous dis je ferai quelques vidéos de temps en temps sur la version 2.7 je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye